Ce sont des promesses qui envahissent nos rayons et dont cette petite boutique du centre de Paris s'est faite une spécialité. Ici, les produits seraient détox ou aideraient à bien dormir. Et aujourd'hui, un nouvel aliment avec des pouvoirs sur notre corps est à l'honneur. Bonjour, bienvenue. Nous faisons une journée dédiée au konjac et comment il a une vocation à être minceur, perte de poids. Est-ce que je peux vous en parler ? Selon Charlène Charton, la directrice de ce magasin, manger du konjac permettrait de mincir à grande vitesse. Et là, on est sur moins de calories qu'une pomme. Donc c'est vraiment un peu l'ingrédient magique du régime aujourd'hui. Est-ce que je peux vous faire goûter ? Oui, je veux bien. Allez. Je vais vous faire goûter un taboulet au riz de konjac. Hop ! Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Parfait. Oh, non ? Vous connaissiez ? Non, pas du tout. Elle est séduite par le konjac, dont le seul argument de vente, c'est de vous aider à mincir. C'est d'ailleurs écrit en gros sur les paquets. La perte de poids. Je vais la goûter pour voir. Ce qui nous fait 64,65 euros, s'il vous plaît. Vous faire acheter des aliments qui promettent un bénéfice sur votre corps, sur votre santé. Merci beaucoup. C'est l'un des arguments de vente les plus efficaces. A bientôt. Merci. Au revoir. Il y a donc la minceur, mais aussi les effets antioxydants, les aliments qui renforcent le système immunitaire ou ceux qui réduisent le cholestérol. On nous promet également du drainage, de la vitalité, des jambes légères. Ces allégations santé, on les trouve sur les aliments du quotidien, mais également sur l'été, les infusions et les compléments alimentaires. Le marché pèserait déjà plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut dire qu'aujourd'hui, 7 Français sur 10 se disent persuadés du lien entre bonne santé et alimentation et sont donc très réceptifs à ce marketing. Mais voilà, nous avons découvert que l'immense majorité des allégations présentes dans les rayons ne sont en fait pas validées officiellement. Une situation contre laquelle se mobilise l'association Foodwatch. Les consommateurs, ils y croient vraiment, alors que peut-être que ce n'est pas du tout le cas et que les industriels bénéficient de mesures parce que la Commission européenne n'a pas pris les décisions nécessaires. Et pourtant, ces allégations santé, les industriels les utiliseraient sans retenue. Des entrepreneurs vont même plus loin et promettent de soigner des maladies graves, ce qui pousserait certaines personnes à arrêter leur traitement et pourrait donc mettre leur vie en danger. Alors, comment s'y retrouver parmi ces allégations santé qui nous séduisent tant ? Pour quelques-unes d'entre elles, il n'y a pas de doute à avoir. Notre enquête commence au pied des montagnes, près de Grenoble. Chez l'une des rares sociétés à avoir accepté d'évoquer le sujet avec nous. Encore, ça monte un peu. Ici est installée une PME spécialisée dans le Conjac. Cette fameuse plante aux effets minceurs. Le patron, Philippe Vieil, y croit beaucoup. Bonjour Marc. Bonjour. Donc t'en es où sur les viscosités ? On a un bon lot, ça c'est bon. Avec son ingénieur agronome, il s'est passionné pour ce produit qui vient de l'autre bout du monde. L'Asie. Ici, le Conjac pousse dans le sol. C'est une racine qui ressemble à une grosse betterave. Autrefois, les Chinois la mangeaient surtout en période de famine, pour faire passer la sensation de faim. Car 100 grammes de Conjac sont aussi rassasiants qu'un plat de pâtes, mais aussi peu caloriques qu'un simple concombre. Il serait aujourd'hui devenu l'ingrédient miracle pour la perte de poids. Et c'est avec ce Conjac que Philippe Vieil espère créer un pain révolutionnaire, un pain minceur. On a un pain de mie qui est en cours de développement, donc ça ce sont des prototypes. Et puis on a également un wrap qui peut se rouler, qui peut passer au four comme une pâte à pizza et qui ne fait que 38 calories par portion. Une pâte à pizza normale, ça fait à peu près 300 calories, certes plus grosse, mais on est quand même dans un ratio à peu près de 1 à 10 en termes de calories. Et ça a quel goût ? Le goût, il est assez neutre finalement. Alors évidemment, il n'a pas le goût du blé. Voilà, ça se mange et surtout ça se cuit. Donc la pâte à pizza toute seule, on n'en mange pas. En général, on met un ingrément dessus, là c'est pareil. Mais comment peut-il garantir aux consommateurs que ces produits à base de Conjac aident à perdre du poids ? Pour avoir le droit d'écrire une telle mention sur l'emballage, il faut un dossier très sérieux, qui sera validé, ou pas, par les plus hautes autorités sanitaires. Ce dossier, constitué d'études scientifiques et même d'essais cliniques, est d'abord examiné par l'EFSA, l'Agence de sécurité alimentaire européenne. Elle en accepte 1 sur 10. Puis, c'est à la Commission européenne de délivrer le précieux sésame. Tout ce parcours, le Conjac et son principe actif, le glucomanane, l'ont réussi. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc sur le site de la Commission européenne. « Et donc, on voit bien que le glucomanane de Conjac est autorisé, c'est précisé ici. » Donc, quand on achète un produit avec du Conjac, l'allégation minceur est vraie, c'est scientifiquement prouvée. Même chose pour la vitamine C, antioxydante, les margarines, anticholestérol, ou le calcium et la vitamine D, pour la santé des os. Mais c'est à peine croyable. Ces cas de figure, rassurants pour le consommateur, sont en fait une minorité. Nous voici au Puy-en-Velay, où est installé l'un des plus gros producteurs français de thé et infusion. Première proposition. Merci. « On regarde déjà la couleur, si elle est limpide, brillante. Et ensuite, on va déguster, tester. » Ce que le patron Olivier Thébeau a l'air de déguster comme un grand cru, c'est une nouvelle tisane. Un mélange de réglisse, de menthe, de fenouil, aromatisé à l'abricot. Les herbes sont longuement mélangées dans cette machine. Le premier argument de vente de cette nouvelle recette, ça ne sera pas son goût, mais un effet sur votre corps. « Ça va être une tisane qui sera d'abord réglissement de fenouil et qui sera soulignée digestion. Puisque et le réglisse, et la menthe, et le fenouil sont habilités, avec certaines doses, à supporter l'allégation digestion. » « Bonne journée. » « Merci. » Promettre de vous faire du bien avec ces tisanes, c'est comme ça qu'il a réussi à relancer les ventes de cette marque vieille de 160 ans. Elle fête aujourd'hui 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans sa gamme, plus d'une infusion sur deux a une allégation santé. Sur cette machine, on retrouve la verveine qui a une petite allégation détente. Ici, vous avez un produit qui est un mélange de verveine, de tilleul, aromatisé à la poire et à la myrtille. Donc la verveine et le tilleul ont des vertus apaisantes et relaxantes. Donc on a nommé le produit nuit, tout simplement. C'est notre référence la plus vendue actuellement. Ces tisanes promettent également la minceur, un ventre plat, un effet détox, relax, digestion ou zen. Olivier Thébaud a 40 allégations au total. Alors, sont-elles validées ? En fait, elles ont été déposées il y a déjà longtemps. Mais depuis des années, l'Europe considère qu'elles manquent de preuves scientifiques pour trancher. Et les demandes ont été placées en attente. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, il vend ses infusions sans que les allégations n'aient été officiellement validées. Elles ne sont pas validées tout à fait, donc elles ne sont pas interdites non plus. Donc dans l'attente, elles sont tout à fait autorisées. Il considère que l'usage très ancien de ces plantes leur apporte une certaine crédibilité. Et il profite de cet entre-deux juridique pour utiliser en toute légalité ces allégations santé. Il n'est pas le seul. Il y a plus de 2000 allégations santé en attente, dont profitent de nombreuses marques de thé et tisane, mais aussi beaucoup de fabricants de compléments alimentaires. Une situation confuse dont pâtissent les consommateurs et que ces militants ne supportent plus. Mais on la met comme ça, du coup, ou on la fait partir ? Ce matin, devant la Commission européenne à Bruxelles, ce petit groupe cherche à tout prix à attirer l'attention. Elle est tellement longue qu'on n'arrive pas à la déplier. Ces activistes font partie de l'association française de consommateurs Foodwatch qui a découvert cet imbroglio. Et ils ont prévu toute une mise en scène. Sur cette toile, ils ont imprimé la longue liste des allégations en attente que nous décrit Mégane Gorbani. Donc là, par exemple, si j'avance sur la liste, là, par exemple, j'ai l'hibiscus avec moi. On met en avant une côté détox. Donc l'hibiscus, je le retrouve ici. Du thé vert détox, c'est le fenouil qui est là. Là, j'ai une infusion bien-être du foie. Donc là, je vais aller un peu plus loin pour aller retrouver le pissenlit. Qui permettrait d'avoir un côté détoxification. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, en fait, si c'est avéré, si c'est réel. On te le met par le côté ? Non ? Selon eux, cette zone grise profite aux industriels, pas aux consommateurs. Pour mettre en évidence cette situation ambiguë, ils jouent la carte de l'humour avec cette femme sandwich. C'est du super marketing. C'est un produit qui améliore les fonctions érectiles. Il soulage la peau. Il lettre au bien-être pendant les règles. Il contribue à modérer la transpiration. Ces allégations qui peuvent sembler complètement folles, elles existent réellement sur la liste d'attentes, justement, d'allégations de la Commission européenne. Et donc, on est là pour dire, mais jusqu'où, en fait, va-t-on avec ce marketing de la santé ? Et quand est-ce que la Commission européenne va enfin agir ? Bonjour ! Maintenant, il faut réussir à attirer l'attention des fonctionnaires de la Commission qui arrivent au bureau. Est-ce que vous connaissez le sujet des allégations santé ? Pas de réaction. Mais en insistant, elle parvient à engager la conversation. Il y a beaucoup d'industriels qui utilisent, par exemple, là, ils vont dire hibiscus détox. Sauf qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a vraiment un effet sur la santé. Et pendant ce temps, nous, comme on est une association de défense des consommateurs, les consommateurs, ils y croient vraiment, alors que peut-être que ce n'est pas du tout le cas et que les industriels bénéficient de mesures parce que la Commission européenne n'a pas pris les décisions nécessaires. Je vous donne un petit flyer. Si vous pensez que le sujet est important aussi, il ne faut pas hésiter à passer le mot autour de vos collègues. D'accord. Avec cette action, Foodwatch espère que la Commission européenne se prononcera vite sur ces allégations santé. Ça y est, c'est fini. On remballe. De son côté, l'institution européenne explique qu'elle est en train de revoir sa méthode d'évaluation des allégations santé et espère pouvoir se prononcer d'ici deux ans. En attendant, qu'elles soient validées ou pas, ces allégations santé restent un argument de vente en or pour les industriels. C'est ce que constate Anthony Berthoud, nutritionniste, quand il se rend dans un hypermarché. Donc vous arrivez ici dans le rayon, vous voyez que finalement, on va vous parler de super jus, on va vous parler de fibres, d'antioxydants, on va vous parler de super verts, parce qu'effectivement, on va utiliser des légumes ou des fruits qui vont être verts. Vous allez avoir ici les produits qui vont renforcer l'immunité, qui vont renforcer la vitalité. Donc effectivement, vous arrivez sur le rayon, vous voyez qu'une chose, c'est les produits qui seraient finalement très bénéfiques pour l'état de santé de la personne. Une offre florissante qui permet souvent de vendre plus cher. Donc là, vous êtes ici à 3,74 euros le litre. Et si vous prenez la même marque, finalement, ici, vous êtes à 2,91 euros le litre, alors que finalement, vous êtes dans les mêmes catégories d'ingrédients, sauf que là, vous n'avez pas l'utilisation de l'allégation, qui forcément va donner une valeur ajoutée en termes de perception pour le consommateur. Grâce à ces allégations, la marque a gonflé ses prix de près de 30%. Pour autant, tous ces produits sont-ils sains ? Malheureusement, pas toujours. Quand on regarde ce produit, on voit du magnésium qui nous aide à réduire la fatigue, donc encore une fois, beaucoup de promesses. Il ne faut pas oublier que c'est un biscuit sec qui contient beaucoup de sucre. On va être ici, donc, glucides 57, dont sucre 23%, c'est-à-dire le quart de ce que vous mangez, c'est du sucre. Donc vous payez très cher pour quelque chose, au final, de très relatif en termes de santé. En fait, pour entretenir votre bonne santé, le mieux est encore d'avoir une alimentation équilibrée qui vous apporte tous les nutriments nécessaires. Malgré tout, la promesse de se faire du bien, voire de se soigner en mangeant, a un pouvoir de séduction fort. Certains entrepreneurs l'ont bien compris et vont beaucoup plus loin dans leurs promesses. Et cette fois-ci, le risque pour le consommateur est bien plus grand. Sur Internet, il existe un site qui propose des compléments alimentaires à base de plantes ou de fruits. Très souvent, des espèces exotiques, peu connues du grand public, comme le Graviola corosol, l'Artemisia ou le Curcuma. Et à chaque fois, la liste des vertus supposées est longue comme le bras. Antibactérien naturel, excellent antidépresseur, nettoie l'organisme, régule la pression artérielle. Avec une promesse qui revient régulièrement, plus forte que toutes les autres, lutte contre les cellules cancéreuses. Des propriétés anti-cancer, comment peut-on faire valoir un tel effet ? Pour tenter de rencontrer le propriétaire de ce site, nous nous rendons à Sète, où se trouve l'adresse de l'entreprise. Elle nous mène au cœur de ce lotissement. Personne derrière la porte. Et sur la boîte aux lettres, c'est un autre nom. Manifestement, il s'agirait d'une fausse domiciliation. Il nous reste le numéro de téléphone indiqué sur le site. Oui, bonjour, c'est... Téléphone ? Oui, c'est bien, Marie. Nous demandons au propriétaire du site une interview qu'il refuse et enregistrons l'appel à son insu. Il défend les bienfaits supposés de ses produits. Nous, on n'a rien à vendre du tout. Ce sont des produits qui existent depuis des milliers d'années et qui ont fait leur preuve. Contrairement à la chimio, par exemple, moi, j'ai des gens au téléphone qui sont catastrophés tous les jours après qu'un membre de leur famille ou personnellement, ils aient subi la chimio parce qu'ils se rendent compte qu'on est en train de l'assassiner. Je vois, par exemple, la feuille de Graviolin. C'est un anti-cancer qui est très puissant. On a des résultats qui sont vraiment, vraiment bluffants. Même des médecins n'en viennent pas. Il y a beaucoup de monde qui consomme vos produits ? Certainement, oui. Est-ce que vous êtes au courant que ce que vous faites serait illégal ? Il n'y aurait aucune preuve scientifique que ces plantes aient un effet avéré contre le cancer. Ce serait donc illégal de les vendre avec cette promesse. Illégal et dangereux, notamment pour les personnes fragiles qui les prennent pour argent comptant. Nous avons retrouvé l'une des clientes de ce site qui nous répond à un visage masqué. Natacha, à 53 ans, elle prétend avoir un cancer du sein et de la peau qu'elle refuserait de soigner de manière conventionnelle. En revanche, elle fait une confiance aveugle aux produits de ce site. L'armoise annuelle. Moi, je prends ça. Ça marche très bien. C'est ce qu'il y a de plus fort. Donc, vous avez les gélules, les graines, la tisane, la poudre pour faire vous-même vos gélules. Moi, j'ai pris ça. Les abricots B17. C'est très amère. Donc ça, les trois premiers, c'est pour... Enfin, tous sont vraiment surtout sur le cancer. Elle croit dur comme fer à toutes ses promesses affichées. Il faut que j'en achète de la capsaïcine. Ça permet de soigner tellement de maladies différentes. Cancer, calvitie, douleur, arthrite, inflammatoire, digestion, perte de poids, coupe faim, antioxydants, antidiabète, cholestérol, renforce l'immunité et protège l'estomac des ulcères. Il faut que j'achète de ça. Mon but, ça a été vraiment d'essayer un maximum de thérapie naturelle, totalement naturelle, de ne jamais voir un cancérologue de ma vie. Même si j'ai vu des cancérologues pour mes mammographies et ma peau qui m'ont dit que ça n'allait pas bien du tout, j'ai préféré faire sans eux. Elle dit s'être détournée de la médecine conventionnelle après le calvaire vécu par sa mère atteinte d'un cancer. J'ai vu maman, je ne ferai pas comme elle. Elle a eu plus de 20 opérations, des rayons et des chimios, mais elle ne vivait pas à ma mère. Pendant 5 ans, c'était une agonie. 30 secondes de rayon, 15 heures de vomissement. C'était ça. Pour moi, c'était une évidence que je ne voulais pas ça. Les malades, qui comme elles, croient aux vertus supposées des produits de ce site et refusent toute prise en charge médicale, mettraient leur vie en danger. A l'hôpital Cochin, c'est ce que va nous expliquer Audrey Thomas-Schumann, pharmacienne spécialiste en cancérologie, à qui nous apportons quelques-uns de ces sachets. amandes amères d'abricots sauvages. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. On se dit que c'est tiré des noyaux d'abricots. Les gens se disent que c'est naturel, donc c'est sain, il n'y a pas de problème d'effet indésirable. En fait, en pratique, l'amande amère, elle contient un produit qui est transformé en cyanure quand on la mange. Donc du coup, ça va être transformé en cyanure. On connaît tous le cyanure plus ou moins. Il y a un risque d'intoxication au cyanure. Et c'est sur ça que les fabricants s'appuient en disant justement, le cyanure va être toxique pour les cellules cancéreuses. Sauf qu'en pratique, les essais qui ont été faits chez les hommes n'ont jamais prouvé que ça avait une efficacité anticancéreuse. Et les doses journalières conseillées seraient excessives. Là, ils ont mis sur le paquet 2 à 6 gélules par jour. Et l'ANSES recommande de ne pas dépasser 3 amendes par jour. Donc on prend un risque pour la personne alors qu'on n'a pas de preuve de l'efficacité de ce produit. Autre danger selon elle, les patients sous chimiothérapie risquent de diminuer l'effet de leur traitement en s'automédiquant avec ces plantes. Alors, le curcuma. Nous, on a eu un cas où un patient prenait un complément de ce type-là avec une thérapie anticancéreuse parvo-oral et on a vu que ça diminuait complètement l'effet de ce traitement anticumoral. Donc là, c'est vrai que c'est une perte de chance en fait pour les personnes quand il y a ce type d'interaction parce que on leur donne, nous, le traitement qui a prouvé son efficacité et à côté, ils vont prendre des choses qui vont diminuer son effet et donc potentiellement l'efficacité et la survie. Le site serait donc nuisible pour les malades mais son avenir est aujourd'hui menacé. Au tribunal de grande instance de Paris, Maître Laforgue retrouve deux militantes de Foodwatch. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Oui, très bien. L'association de consommateurs mobilisée sur le problème des allégations santé a décidé de porter plainte contre le site. C'est bien de pouvoir mobiliser un levier juridique pour une fois et de vouloir attendre des sanctions parce qu'il y en a marre d'être induit en erreur trop souvent. Entre ses mains, l'avocat a tout le dossier. Les captures d'écran du site mais aussi tous les propos tenus par son propriétaire sur Internet. Il y a tous les blogs un peu partout avec des questions des personnes qui sont malheureusement atteintes de cancer, qui sont un peu désespérées et qui cherchent une solution et qui posent des questions et là, ce qu'on leur répond, bien entendu, il n'y a pas de contre-indication à consommer du graviolac au sol pendant la chimiothérapie, même s'il faut prendre quatre gélules, etc. Et puis après, non seulement ça va ralentir le cancer, mais ça va le guérir. C'est ce qu'on dit sur ces sites Internet. C'est absolument scandaleux, bien entendu, il n'y a aucune preuve de cela. Pour pratique commerciale trompeuse et exercice illégal de la médecine, le responsable du site encourt jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada